Mais M. Ké, excuse-moi de vous couper, mais est-ce que ces pays-là ont ce noyau dur central que représente justement la confrérie ? Parce qu'au Sénégal, quoi qu'on puisse dire, les confrérie sont présentes et sont véritablement dans le circuit pour donner des avis. Et ces avis-là sont écoutés par la majorité des Sénégalais. D'accord, c'est un atout que nous avons, mais je pense humblement que c'est insuffisant. Il doit y avoir un sursaut national, sinon nous le paierons cher et ce sera très difficile de renverser la tendance. J'ai donné l'exemple de la République centrafricaine tout à l'heure, mais nous savons également qu'il y a des actions souterraines au moment où je vous parle qui sont actuellement en cours. Parce que n'oublions pas toute fausse modestie mis à part, c'est depuis dix jours que Djamra avait dit que le premier ministre canadien Trudeau, qui sera accueilli par Macky Sall, il est bien évident que les services de communication de la présidence du Sénégal ont envoyé à la presse un document de presse disant qu'ils vont parler d'économie. J'ai dit ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais inévitablement, Trudeau va récidiver sa proposition indécente. On l'avait dit il y a dix jours. Et il y a des journalistes qui disaient, oh, Djamra a l'habitude de tout enfler. Mais l'histoire a montré que c'est Trudeau lui-même qui l'a enflé. De manière insolente, parce que nous nous considérons qu'il est inacceptable, dans une instance aussi solennelle que la présidence de la République, qu'une autorité occidentale vienne pour nous parler de quoi ? De Gurdjieguin. Ça, c'est une injure. Et c'est le peuple sénégalais qui doit se lever pour dire qu'il faut que ça cesse. Pour la bonne et simple raison que Macky Sala en est au cinquième assaut, si on peut le caricaturer ainsi. D'abord, il y a eu Obama le 27 juin 2013. Et avant Obama, pour vous montrer que l'acte posé par Obama est un acte manifestement provocateur, c'est que nous, nous avions, avant que Obama ne vienne, comme c'est le cas pour Trudeau, parce que nous savions qu'Obama allait venir au Sénégal. C'est le Sénégal, l'État lui-même qui l'avait annoncé. Nous avions fait un point de presse au Café de Rome pour dire au président de la République que vous, votre confrère Jacques Ngozard du populaire, a levé un gros lièvre dans leur édition du 28 mars 2013, en disant qu'ici, sur la petite côte, il a réussi à infiltrer des soi-disant séminaristes qui parlent de santé, de sida. Mais ce qui était bizarre, et c'est ça qui a attiré sa curiosité, c'est que c'était un séminaire qui était déclaré devant se tenir à huit clous. Parce qu'un séminaire normal, on ouvre les portes et les fenêtres, vous avez l'habitude de couvrir des séminaires, avec vos caméras et autres. Mais pourquoi huit clous ? C'est ça qui a éveillé ses soupçons. Et il ne l'a pas regretté. Parce que par sa perspicacité de journaliste, il a réussi à les infiltrer. Et naturellement, c'est ce qu'il craignait qui est arrivé. Ils étaient en train de plancher, et en présence d'un représentant du ministère de la Santé, Il faut que l'État clarifie son jeu. Donc Toubac était en train de plancher sur un avant-projet destiné à l'Assemblée nationale, que six députés s'étaient portés déjà volontaires pour le porter, portant l'abrogation de l'article 319 du Code pénal. Et tout le monde sait que ce garde-fou-là, s'il tombe, ça va être légalisé. Alors, c'est nous fondant sur ça, que lors de ce point de presse dont je viens de vous parler, par la voix d'Imam Massamodio, président exécutif de Djamra, nous avions interpellé Makissal, en lui disant, vous avez entendu ce bruit-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'indépendamment du fait que vous êtes le président de la République, chef des armées, gardien de la Constitution, mais la Constitution dit également que vous êtes le premier protecteur des arts et des lettres, et par extension de nos valeurs, qu'est-ce que vous en pensez ? On l'avait interpellé le 7 avril 2013. Alors, il nous a répondu. Dans la même semaine, précisément le 11 avril 2013, vous pouvez entrer dans le site du gouvernement et consulter le communiqué du Conseil des ministres. Et le président Makissal a dit que réagissant au débat en cours sur l'opportunité ou non de dépénaliser l'homosexualité, le président de la République réaffirme qu'il est exclu sous son magistère de dépénaliser cette pratique contre nature, parce que notre ancrage dans nos valeurs culturelles et religieuses ne s'accommodent pas d'une dépénalisation de l'homosexualité. Ça, c'était en avril, le 11 avril 2013, donc c'était clair. Obama le savait, parce que tout le monde sait qu'ils ont des services de renseignement qui sont au courant de tous les communiqués qui sortent des conseils des ministres du monde entier. Il était au courant. Mais comment se fait-il que deux mois après, en juin, ils viennent tout en faisant la sourde oreille pour nous faire des propositions indescentes allant dans ce sens. Et tout le monde a entendu la réponse de Président Macky Sall, que nous ne partageons pas, et nous l'avions dit. Oui, on n'est pas encore prêts. Nous sommes retournés en point de presse pour lui dire, désolé, M. le Président, nous ne serons jamais prêts, tant que le Sénégal continuera à s'arc-bouter sur les nobles valeurs culturelles et religieuses que nous ont léguées, les grandes figures religieuses qui reposent dans ce pays. Alors, nous sommes heureux de constater que quelques mois après, il a corrigé sa communication. Je ne vous l'apprends pas parce que vous l'aviez tous sorti dans vos télévisions. C'était à l'occasion du plateau qu'il avait avec Franck Simonnet de TV5 et un autre plateau avec votre consoeur Audrey Poulvard de Itélé. Là, il a été ferme en dix ans. Il s'est adressé aux Occidentaux. Pourquoi ? Au nom de quoi pensez-vous ? Parce que l'homosexualité a été légalisée chez vous qu'il faille en faire une loi universelle. Et nous avions applaudi. Et il a conclu en dix ans « Ayez maintenant la modestie de reconnaître aux autres États souverains comme vous le droit de définir leur propre législation. » Donc, voilà la position officielle du Sénégal qui est claire. Tout ça, Trudeau le sait. Pourquoi est-il venu malgré tout réitérer ses propositions indescentes ? Encore une fois, c'est de la faute du peuple sénégalais. C'est ça que je crois humblement. Parce que le jour que les lobbies sauront que le président Macky Sall n'est pas seul dans cette posture, ils vont nous laisser tranquilles. Mais tant qu'ils entendent uniquement le président Macky Sall réitérer sa posture de refus, ils se diront « Oh non, il y a toujours une chance. » On va essayer l'année prochaine, il y a peut-être une chance. Alors, je ne dis pas qu'on va descendre dans la rue manifester brûler des pneus, non. Mais des initiatives comme ça, comme l'émission que vous tenez, les percutantes chroniques de Mont-Dombay, Sinsaliou Goui, les imams, c'est pour cela qu'on va sortir un communiqué pour inviter l'ensemble des mosquées et des lieux de culte du Sénégal de faire des sermons de soutien, je ne parle pas de soutien politique, de soutien de cette posture de refus du président Macky Sall. C'est important. Ça va avoir un retentissement mondial. Et les lobbies sauront que Macky Sall n'est pas seul dans ce combat. Et alors, ils vont nous laisser tranquilles. Mais tant que Macky est seul dans ce combat, demain, un autre chef d'État viendra dans une instance aussi respectueuse que le palais pour nous faire des propos de chants et de chants. Alors, à ce niveau, Sinsaliou Goui, on le sait, des États souverains, aujourd'hui, appliquent la peine de mort chez eux. Des États souverains interdisent le port du voile chez eux. Alors, que se passe-t-il avec l'homosexualité à tel enseigne, justement, que ces mêmes États souverains essayent, justement, de croire bien que d'autres États souverains d'appliquer l'homosexualité ? Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on ignore en réalité ? Non, je crois qu'il n'y a pas autre chose à ignorer sinon que de dire que les lobbies maçonniques et homosexuels sont vraiment forts dans ce monde-là. Ils ont réussi, aujourd'hui, à infiltrer non seulement toutes les administrations, mais aussi, en tout cas, toutes les administrations financières. Vous y retrouvez, vous soyez les lobbies maçonniques ou bien les lobbies homosexuels. Au point que, dès l'instant qu'il faut agir sur tel ou tel autre pays, on a dit que celui qui paye commande, puisqu'ils ont les leviers financiers, ils vont agir sur ces leviers-là pour contraindre certains chefs d'État à se plier sur leurs exigences. Mais moi, je crois que dans ces cas de figure, ce qu'il faut tout simplement faire, il faut que ce combat-là soit un combat du peuple sénégalais. Ce n'est pas le combat d'une seule personne, c'est un combat qui est unanimement partagé par l'ensemble des Sénégalais. Et ce qui fait mal, c'est que même dans leur pays, je prends l'exemple d'un pays comme la France, il y a quand même une frange de la population qui n'est pas du tout d'accord sur la légalisation de l'homosexualité. Je prends par exemple la droite chrétienne dirigée par Christine Boutin, il y a aussi l'extrême droite dirigée par Marine Le Pen, qui même dans son programme a dit formellement que le jour où ils accéderont au pouvoir, ils vont revoir cette loi-là sur la légalisation de l'homosexualité. C'est-à-dire que donc, ils présentent jusqu'à aujourd'hui ces valeurs-là. Vous allez aussi aux États-Unis, il y a encore cette droite-là qui toujours réprime l'homosexualité. Et quand en 2009, Ramayad avait fait la proposition au niveau des Nations Unies, parce qu'à l'époque, elle était la secrétaire d'État, je crois, aux droits de l'homme en France, elle avait fait une proposition en 2009 en disant qu'il va falloir universaliser au nom des droits de l'homme la question de l'homosexualité. Il y avait 66 pays sur les 192 qui étaient pour, donc ça veut dire qu'il y avait 127 pays qui étaient contre une telle proposition, dont la Chine, la Russie et les États-Unis. Ce qui veut dire qu'en réalité, ça n'avait aucune force résolutoire pour que ça puisse être adopté au sein même des Nations Unies. Ce qui veut dire que jusqu'à aujourd'hui, la majeure partie des pays du monde sont contre ce phénomène homosexuel. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils sont en train d'avasser à grands pas. Parce qu'à l'époque, il y avait 77 pays qui réprimaient l'homosexualité. Aujourd'hui, je crois, nous en sommes à 72-70. Ça veut dire que de plus en plus, ils sont en train de gagner du terrain. Je crois que là aussi, il faut toujours s'arc-bouter sur ces valeurs coutumières, ces valeurs religieuses, ces valeurs traditionnelles. Or, je crois qu'ici au Sénégal, la chance que nous avons, c'est que jusqu'à aujourd'hui, les gens sont profondément ancrés dans leurs valeurs religieuses. Justement, il y a cette chance que nous avons, que peut-être la Centrafrique n'a pas, le Gabon n'a pas, ou encore l'île Maurice n'a pas. C'est ça que je dis, je dis que c'est ça la force du Sénégal. Quand il essaie de parler de l'islam ou de parler du christianisme, je crois que les gens ici, ils sont profondément religieux. Et ce qui sauve aujourd'hui le pays, c'est jusqu'à présent, c'est parce que les gens sont ancrés dans leur religion. Mais de plus en plus, eux, ils ont leur méthode. Parce qu'ils veulent essayer de s'infiltrer à travers les programmes scolaires. Je crois qu'il y a même Human Rights Watch qui avait préparé un document par lequel il fallait nécessairement passer par l'éducation sexuelle à l'école pour pouvoir faire véhiculer leur message. Mais là aussi, il faut que nous, non-gouvernants, soient extrêmement vigilants. Essayer de voir vraiment les programmes que ces gens-là, leur soumettent à tout bout de champ. Et aussi, ne pas céder à la pression internationale, c'est-à-dire des lobbies maçonniques, des lobbies essentiellement homosexuels, mais qui ont encore le pouvoir financier. Parce que eux, le levier sur lequel ils agissent très souvent, c'est sur le pouvoir financier. Ils vont voir les pays qui sont vulnérables pour essayer non seulement de leur proposer la dépénalisation de l'homosexualité, mais bien sûr, contre quelque chose impressionnante et trébuchante. Je crois que nous, au Sénégal, malgré tout, on ne peut pas échanger nous nos valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses avec des espèces sonantes et religieuses, du moins sonantes et trébuchantes, parce que tout simplement, nous sommes ancrés dans ces valeurs-là. Mais il ne faut pas aussi ouvrir des brèches par rapport à ça. C'est pourquoi j'ai dit le président Maxal. Dans son discours, il faut qu'il soit radicalement, radicalement ferme sur ça. Il ne faut pas dire que la société n'est pas encore prête, que ça va évoluer, que nous allons gérer ça en toute responsabilité. Mais il faut nécessairement leur dire que nous, la question homosexuelle, quand même, il faut toujours opposer une fin de nos recevoirs. Pour compléter ce que Mamata disait tout à l'heure sur les assauts, répéter contre le président Maxal. En 2009, le président Abdelayouad avait subi le même assaut. Parce que quand on avait appréhendé les neuf associatifs de Aids et qu'on les avait enfermés, par la suite, la question a été même débattue en Conseil des ministres en France. Sarkozy en avait parlé. Par la suite, il y a eu l'Association nationale de recherche sur le Sida, Sida Action, qui avait lancé une pétition à l'endroit du président Abdelayouad pour que les gens puissent légaliser l'homosexualité. Mais à l'époque, Madi Kényan, qui était le ministre des Affaires étrangères, avait opposé une fin de nos recevoirs par rapport à cette pétition-là. C'est donc dire que, jusqu'à aujourd'hui, le Sénégal risque et est la cible privilégiée de ces lobbies-là. Mais je crois que, chaque fois, il faut essayer de montrer une capacité de résistance par rapport à ces contre-valeurs qu'on essaie nous de nous imposer.